Bonjour à vous tous, ici Guylaine pour la capsule santé de la semaine. Aujourd'hui, je vous parle de carence alimentaire. En regardant une émission cette semaine, il parlait justement de carence alimentaire pour les gens qui étaient végétariens. Eh bien, on voit beaucoup de propagande alimentaire au niveau de la viande. On voit que la viande, c'est un marché énorme, multinational, qui cherche à faire de l'argent sur le dos des animaux. Et puis, en nous disant que la viande, c'est celle qui va nous donner le plus de protéines et tout ça. Et que, bon, en fait, finalement, tous les aliments qu'on consomme peuvent procurer le cancer. Effectivement, en ce moment-là, sur le marché, tout est fait à base de OGM, donc transformation alimentaire, pesticides sur les fruits et les légumes. Donc, il y a vraiment une panoplie d'aliments qui est transformé ou qui est ajouté, soit en sucre, soit au niveau de toutes sortes de pesticides qu'ils soient. Et effectivement, manger tous ces aliments-là peuvent amener vers un cancer. Je ne suis pas en train de vous dire que je suis un médecin pour vous dire ça. Aucunement. Je suis juste une personne qui vous explique ce que j'ai entendu à la télévision. Et là, ils s'en vont taper sur les doigts sur les gens qui sont végétariens en disant que vous ne devenez pas végétariens parce qu'être végétarien, vous allez souffrir de carences alimentaires au niveau des protéines. Eh bien, moi, ce que je peux vous dire, une chose, c'est avant d'écouter toutes ces émissions ou ces informations-là qui font de la propagande alimentaire parce que c'est des mangeurs de viande, Si vous avez le goût de changer d'alimentation, eh bien, allez consulter un naturopathe qui est en alimentation vivante. Parce que les naturopathes en alimentation vivante vont vous expliquer, vont vous donner la formation nécessaire au niveau de l'alimentation vivante. Donc, qu'est-ce qu'on parle d'alimentation vivante? On parle de fruits et de légumes crus. On parle aussi de tout ce qui est herbes, de tout ce qui est pousses, de tout ce qui est verre, de la verdure. Donc, qu'est-ce que la verdure peut vous apporter dans votre vie? Et moi, je peux vous dire, par expérience de vie, j'ai été comme vous, à la maison, qui me regardait omnivore. Donc, j'ai consommé de la viande pendant 40 ans de ma vie. Et c'est au moment où j'ai eu un cancer que j'ai décidé de changer mon alimentation vers une alimentation plus saine pour ma santé à moi. Donc, je me suis retournée vers le végétarisme et ensuite vers le vegan. Et là, de plus en plus, j'apporte beaucoup plus de verdure dans mon assiette, donc d'alimentation vivante. Et dernièrement, à chaque année en fait, je demande à mon médecin général de couvrir toute ma santé au niveau d'une prise de sang. Donc, les protéines, le fer, le calcium, toutes les carences qu'il pourrait y avoir. Et depuis 4 ans, en fait, que je suis végétarienne, végétarienne, maintenant je m'en vais vers l'alimentation vivante. Eh bien, depuis 4 ans, je fais faire mes prises de sang pour tout mon système. Et depuis 4 années, je n'ai aucune carence alimentaire, je n'ai aucune carence dans mon système. Et quand j'étais omnivore, eh bien, à chaque fois que je faisais faire ma prise de sang, j'étais amnémique. Amnémique. Et j'étais aussi en manque de fer, bien sûr, et manque de calcium. Donc, voyez-vous, c'est à vous de faire la part des choses, qui vous devez écouter là-dedans. Faites votre prise de conscience dans tout ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est que moi, en allant chercher mes informations auprès de gens qui ne veulent pas nous vendre des pilules, qui veulent nous vendre des légumes, puis des fruits, puis des pousses, puis des germinations, puis des graines, eh bien, j'ai reconstruit ma santé. Alors, c'était ma capsule santé du jour et de la semaine. J'espère que vous allez avoir les informations qu'il faut pour faire une petite prise de conscience aujourd'hui pour votre santé. Pas la santé financière qui roule dans le monde, mais plutôt votre santé. Et je vous invite plutôt à regarder la santé dans votre assiette cette semaine, parce que cette semaine, je vous parle d'un bon smoothie, comment effectuer un bon smoothie de départ de matin pour vous donner l'énergie qu'il faut pour votre journée et votre apport santé. Alors, www.lequébecendirect.com. Bye! Sous-titrage ST' 501